bonjour à tous ici le molyneux stadium à wolverhampton pour ce match qu'on va suivre ensemble avec beaucoup de plaisir pour commenter avec moi l'incontournable pierre menès en direct dans quelques instants une rencontre de la première ligue anglaise wolverhampton face à southampton mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonge dans une ambiance pareille ça me transporte me régale maintenant il faut aussi que le spectacle soit rendez vous soit plus sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler pour vous pire la clé du match ce sont deux joueurs qui l'ont on est face à deux excellents joueurs on est plutôt chanceux de pouvoir assister à ce match et on espère vraiment qu'on va être gratté la composition de robert alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui il va faire jouer son équipe en 5 2 3 schéma très défensif on découvre un instant la composition de cette équipe de saint-volmton on devrait donc jouer en 4 4 2 aujourd'hui un 4 4 2 classique et qu'un récupérateur un relayeur et deux joueurs de côté allez c'est parti ici avec le coup d'envoi de ce match se donner à l'instant en main size joe moutinho oh ben neves ça interception c'est le gardien qui a le ballon ouais allons facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant nelson c'est médao oui les bolis on revient de neves on a peut-être une situation intéressante là il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué on va par dessus on est parti trop tôt dommage et c'est bien défendu le centre est contré c'est bien défendu le centre et는 avec moi à l'é怎樣 un mâlo c'est bien défendu le pass c'est bien défoncé le défenseur qui contre ce ballon frappe qui passe loin du cadre j'espère qu'il n'a pas blessé quelqu'un dans les tribunes valka peters yann bennaric marial rené ou j'aime sur pause les trente derniers mètres et d'autres qu'elle est passant chez sain fontaine et récupère le ballon elle est peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir on perçue son action personnelle ça c'est une touche westergaard le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse il est bien placé pour centrer très bonne intervention il lui a pris la balle c'est dangereux ça c'est pas du tout évident à gérer cette situation tu vois le côté walcott le ballon qui est sorti ça va être une sortie de but c'est parti trop tôt la partie trop tôt la partie trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la page plus tôt aussi un fait faut le dire c'est pas ce qu'ils voulaient faire tant mieux pour le gardien qui s'en part du ballon aubaine neves il a levé son ballon allez n'y a personne il peut prendre l'espace personne s'est mis de haut ça s'est donné à dire c'est robin neves attention le danger il repousse ça joue il a bien fait de sortir ce ballon le gardien supporter qui verrait bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner à ce corner qui était plus une passe un partenaire il a dégagé à ce ballon qui était dangereux un ballon pour l'adversaire et peut-être la passe l'obé va-t-il parvenir à centré c'est de trouver la faille le tigneau on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le blu adverse qu'ils prennent leur temps contre-attaque peut-être attention parce que la contre-attaque se poursuit très bonne sortie du gardien qui a vraiment jaillit percusé dans les pieds et sans commettre de faute en plus nelson c'est médo jean moutinho il porte le ballon jean moutinho à l'emballon perdu alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaires nelson c'est médo robin neves robin neves allez il a de la pièce dans le couloir il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe à la main oh c'était dangereux mais il a récupéré le ballon bien joué ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 c'est quand même incroyable de voir cette équipe capable de dominer outrageusement les 45 premières minutes sans réussir à faire la différence ça montre bien qu'une fois de plus qu'il faut savoir bien exploiter ses ballons d'attaque ceci dit à ce rythme là je ne suis pas sûr que la défense tienne encore bien longtemps parce qu'elle a quand même beau et c'est donc reparti pour 45 minutes oui l'arbitre vient de siffler à l'instant j'aime soit pause quel mauvais contrôle et ballon rendu à l'adversaire nelson c'est médeaux continue on est très propre ce tacle ce sera donc une douche c'est bien joué défensivement bien vu personnellement je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période d'accord pierre moi je trouve qu'il a été transparent pas de but peu d'occasion on attend quand même autre chose en longue période peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence le centre est contré bien défendu le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public la bonne qualité de ses passes oui les bolis oh oui encore une bonne passe nelson c'est médeaux robin neves amstrong mario le remet où il conserve et conserve ils font circuler mais ils attendent la faille bien sûr ouais c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer j'aime soit pro mario le remet où allez il faut centré très belle récupération là alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu ouais coup franc évident l'arbitre l'a bien vu un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué c'est parti c'est parti il a un petit peu d'espace il peut s'entrer par ballon remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec qu'il ya une chose et le marquage relaxiste attention à l'occasion de passer devant moi c'est juste à côté un normal défenseur est bien revenu c'est obligé le tir à précipiter son geste 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 mario le royaume j'aime soit pause on s'approche du but ils veulent faire sortir la défense c'est clair l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse au monde pourra pas reprocher à l'entraîneur ne pas avoir tenté le tout pour le tout le changement de tactique est certes radical attention le beau geste défensif l'alca peters entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer ce changement nelson c'est mes dos c'est un bon ballon peut-être la balle de match qui tourne pas mal c'est assez fluide tout ça c'est un bon ballon peut-être de mener ça n'ira pas plus loin sur cette action moutinho oui attention elle marque au début et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage on le revoit sur ces images cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense la finition à mi-distance est vraiment parfaite peut-être mieux voir ce qui s'est passé oh qui leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus il ya un avantage à préserver on entre dans les quatre dernières minutes de cette rencontre j'aime soit pense rester garde mais ça part très loin avec ce dégagement écouter les supporters qui poussent en cette fin de match ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre une grosse ambiance ici en effet faut dire qu'il ya peut-être un bon coup à jouer les joueurs le savent qu'il sait il il ... William Jose, 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention à cette occasion, l'une des dernières chances pour égaliser. L'arbitre qui siffle, la fin du match à l'instant, et cette équipe qui peut donc empocher les trois points devant son public. Cette équipe qui s'impose de justesse, c'est bien, mais tu peux être sûr qu'il aurait préféré se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance. Merci.